Dans une grotte isolée au Mexique, une équipe d'explorateurs a fait une découverte extraordinaire qui allait captiver le monde. Les restes, squelettiques d'un humain géant. Mesurant une hauteur étonnante et présentant des caractéristiques robustes, ce squelette ancien a remis en question notre compréhension de l'histoire humaine et a suscité une curiosité et un débat généralisé. Alors que les archéologues approfondissaient leurs recherches sur le site, ils ont découvert une richesse d'artefacts et d'indices suggérant l'existence d'une civilisation autrefois florissante, soulevant des questions sur l'existence de géants dans notre passé ancien. Rejoignez-nous pour explorer l'incroyable histoire du squelette géant trouvé dans une grotte mexicaine et découvrir les secrets qu'il détient sur l'histoire oubliée de notre planète. Numéro 20. Squelette géant unique en Thaïlande Dans la province de Krabi, en Thaïlande, une découverte remarquable a été faite dans une grotte isolée. Les restes squelettiques d'un humanoïde géant mesurant environ 6 mètres de long. Ce squelette unique, que l'on pense être ancien, a suscité une grande curiosité et excitation tant chez les archéologues que dans le public. Le squelette a été identifié comme étant masculin et sa taille colossale a mené à diverses spéculations sur son origine et l'existence de géants dans le passé. À côté du squelette géant, les chercheurs ont trouvé les restes d'un grand serpent qui semblait avoir des cornes. Cette découverte a alimenté des théories intrigantes sur les interactions entre ces êtres massifs et leur environnement. Certains locaux ont suggéré que le géant aurait pu être tué par le serpent cornu, ajoutant une dimension mythique à la découverte. Le squelette géant de Krabi est devenu un point focal pour l'investigation scientifique et le folklore. Tandis que les scientifiques travaillent à déterminer l'âge exact et la nature des restes par des méthodes comme la datation au carbone et l'analyse ADN, le public est captivé par l'idée de géant qui aurait parcouru la terre dans les temps anciens. Numéro 19. Les géants du comté de Daudridge En 1930, le professeur E.M.T. Sutton du Salem College a dirigé une fouille près de Morgansville, dans le comté de Daudridge. Il a découvert deux tumulus funéraires dans la région, connus sous les noms de DO1 et DO2. Ce qui rendait ces restes exceptionnels, c'est que les deux corps dans les tumulus étaient incroyablement grands, mesurant entre 2,1 et 2,7 mètres de long. Le plus grand tumulus, DO2, connu sous le nom de tumulus Zahn-Maxwell, mesurait 3 mètres de haut et 23 mètres de diamètre. Ce tumulus contenait plusieurs sépultures, y compris des squelettes géants, et était recouvert d'une couche protectrice de grès. Les géants découverts dans le comté de Daudridge ont été liés à la culture adhéna, connue pour la construction de tumulus funéraires dans toute la vallée de l'Ohio. Certains chercheurs suggèrent que ces géants pourraient avoir été des membres des tribus de Lang Syu, une théorie soutenue par les artefacts trouvés à côté des squelettes. Bien qu'ils ne soient pas les géants colossaux que l'on recherche, la taille impressionnante de ces squelettes, montre qu'il y a bien longtemps, il existait des hommes bien plus grands que la moyenne. Numéro 18. Le géant de Cardiff, preuve ou canular? Le géant de Cardiff est prétendument l'un des plus grands canulars de l'histoire américaine. Et pourtant, beaucoup de gens croient encore que le géant de Cardiff contient un brin de vérité. Tout a commencé par une dispute en 1868. Après un débat houleux avec un ministre méthodiste sur l'interprétation littérale de la Bible, George Hull, un fabricant de cigares et athée déclaré, a concocté un plan pour exposer la crédulité des gens qui croyaient aux géants bibliques. Il a commandé un énorme bloc de gypses de Fort Dodge, Iowa, sous le prétexte de créer une statue patriotique. Hull a ensuite transporté le bloc à Chicago, où un tailleur de pierres nommé Edward Burgard l'a sculpté en une figure de trois mètres de haut ressemblant à un homme pétrifié. Avec son complice William Newell, Hull a enterré le géant sur la ferme de son ami à Cardiff, New York. Ce plan était assez élaboré. Au lieu de révéler le canular, Hull a attendu près d'un an. Le 16 octobre 1869, il a embauché des ouvriers pour creuser un puits à l'endroit exact où le géant était enterré. Bien sûr, les ouvriers, qui n'avaient aucune idée du plan de Hull, ont cru qu'ils avaient effectivement découvert le corps d'un géant. Leur découverte est rapidement devenue une sensation. Les journaux ont salué la trouvaille et des milliers de personnes se sont précipitées pour voir le géant de Cardiff, croyant qu'il s'agissait d'une preuve des géants anciens mentionnés dans la Bible. Numéro 17 La relique du géant de Beer Hooker, un doigt momifié découvert en Égypte. En 1988, Gregor Spori, propriétaire d'un club suisse, s'est rendu en Égypte. Lors de sa visite, il a rencontré un fermier âgé nommé Naguib qui prétendait posséder une relique extraordinaire. Contre rémunération, Naguib a montré à Spori un grand doigt momifié mesurant 35 centimètres, soit 13,8 pouces de longueur. Selon Naguib, cette relique était dans sa famille depuis des générations, transmise par ses ancêtres qui étaient des pilleurs de tombes. Pour référence, le doigt moyen d'une personne ne mesure que 900 mm pour les hommes. Spori a été, sans surprise, stupéfait par la taille du doigt. Avec sa longueur, il appartenait probablement à quelqu'un mesurant entre 5 et 6 mètres de haut. Pour convaincre davantage Spori de l'authenticité du doigt, Naguib aurait également montré des documents, y compris un certificat d'authenticité, une photo Polaroid du doigt et une radiographie prise dans les années 1960. Spori a affirmé que la radiographie correspondait à l'anatomie humaine, ce qui l'a amené à croire que le doigt était authentique. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu. Certains spéculent qu'il pourrait s'agir d'une preuve d'une race ancienne de géants, peut-être les néphilim, mentionnés dans les textes bibliques. D'autres, cependant, suggèrent que le doigt pourrait appartenir à une personne atteinte de gigantisme ou d'une autre condition médicale causant une croissance anormale. Il y en a aussi qui pensent que le doigt pourrait être un canular ou des restes mal identifiés. Numéro 16. Hache à main géante de l'âge de glace Les haches à main géante de l'âge de glace, découvertes dans divers sites archéologiques, sont des artefacts remarquables qui éclairent la prouesse technologique des premiers humains. Ces outils en pierre surdimensionnée, souvent mesurant plus de 30 cm de long, ont été fabriqués par Homo heidelbergensis et Homo erectus pendant la période du paléolithique inférieur, il y a environ 1,7 millions à 300 000 ans. Leur taille impressionnante et leur forme symétrique reflètent des compétences avancées en taille de pierre et une compréhension sophistiquée des techniques de fabrication d'outils. Les haches à main étaient principalement utilisées pour dépecer de grands animaux, traiter des matériaux végétaux et possiblement comme symbole de statut ou objet d'échange. La découverte de ces outils dans des endroits tels que l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient indiquent une tradition technologique répandue et suggèrent que les populations humaines anciennes partageaient leurs connaissances à travers de vastes régions. Notamment, la taille et la fabrication des haches ont suscité des débats parmi les archéologues sur leur usage exact. Certains soutiennent qu'il s'agissait d'outils fonctionnels, tandis que d'autres proposent qu'ils avaient une signification cérémonielle ou symbolique. Quel que soit leur usage, les haches à main géante de l'âge de glace offrent des aperçus inestimables sur le développement cognitif et culturel des premiers humains, mettant en lumière leur ingéniosité et leur adaptabilité dans un environnement préhistorique exigeant. Numéro 15. Tombes géantes sur l'île de Lundy. L'île de Lundy, située dans le canal de Bristol au large des côtes du Devon, en Angleterre, intrigue depuis longtemps les archéologues et les historiens en raison de ces mystérieuses tombes géantes. Ces tombes, découvertes lors de diverses fouilles, contiennent des restes suggérant la présence d'individus de stature inhabituelle, ce qui a conduit à des spéculations sur l'existence d'une race de géants ayant autrefois habité l'île. Les découvertes les plus significatives ont été faites au XIXe et au début du XXe siècle, où des restes squelettiques de grande taille ont été mis au jour. Certains rapports affirment que les ossements appartenaient à des individus mesurant bien plus de deux mètres, une hauteur remarquable pour l'époque ancienne. Ces trouvailles ont suscité de nombreuses théories sur les origines et les modes de vie de ces supposés géants. Une théorie populaire suggère que les tombes pourraient appartenir à une tribu celtique, connue pour ses grands guerriers, qui se seraient installés sur l'île de Lundi. Une autre théorie suppose que ces restes pourraient être liés à des envahisseurs nordiques ou même à des habitants préhistoriques. Bien que des conclusions définitives restent encore insaisissables, les tombes géantes de l'île de Lundi continuent de captiver, chercheurs et passionnés, offrant un aperçu fascinant du passé énigmatique de l'île et alimentant les débats sur la véritable nature de ses anciens habitants. Numéro 14. Les hommes de 2,4 mètres de Virginie occidentale. Dès que l'on mentionne des géants, la Virginie occidentale apparaît souvent. Tout au long du XIXe et au début du XXe siècle, de nombreux rapports ont fait état de squelettes géants mis au jour en Virginie occidentale. Une découverte importante a eu lieu de 1883 à 1884, lorsque P. W. Norris, travaillant pour la Smithsonian Institution, a fouillé des tumulus à Charleston. Parmi les découvertes, figurait un squelette mesurant 2,3 mètres, décrit comme un squelette humain gigantesque. Une autre découverte notable a eu lieu en 1959 au tumulus de Crézap, dans le nord de la Virginie occidentale. Le docteur Donald Dragoût, conservateur de la section de l'homme au musée Carnegie, a découvert un squelette d'environ 2,2 mètres de haut. Les eaux lourds suggéraient une personne de taille et de force considérable. Beaucoup de ces grands squelettes sont attribués à la culture adhéna, connue pour la construction de nombreux tumulus funéraires dans toute la vallée de l'Ohio. Les rapports et mesures issus de diverses fouilles archéologiques indiquent que certains individus de la culture adhéna étaient exceptionnellement grands, souvent proches de 2,4 mètres. Ces découvertes remettent en question notre compréhension des populations préhistoriques en Amérique du Nord. Numéro 13. Les géants de la grotte de Lovelock. Les géants de la grotte de Lovelock sont une partie intrigante du folklore nord-américain et de l'archéologie. Découverts en 1911 par des mineurs de guano dans la grotte de Lovelock, au Nevada, ces restes ont suscité un grand intérêt et des débats. Les mineurs ont mis au jour des restes momifiés et des artefacts qui suggéraient la présence d'une race de géants aux cheveux roux. Ces géants, souvent appelés les Citecas, auraient de mesurer entre deux et trois mètres de haut. Selon l'histoire orale des paillutes, les Citecas étaient une tribu hostile et cannibale qui précédaient leurs ancêtres. Ce récit a été renforcé par la découverte d'artefacts inhabituels et de restes squelettiques qui semblaient en soutenir l'existence de ces géants. Les archéologues ont trouvé des outils surdimensionnés, des sandales et d'autres objets qui indiquaient des habitants de taille considérable. Les sceptiques soutiennent que ces découvertes ont été exagérées et que les restes sont simplement ceux d'humains de grande taille ou mal interprétés en raison du processus naturel de momification. Malgré les controverses, les légendes et découvertes de la grotte de Lovelock restent un sujet fascinant, mêlant mythes et histoire dans la quête de vérité sur les anciens habitants de l'Amérique du Nord. La grotte continue d'être un site d'intérêt archéologique et de signification culturelle. Numéro 12. Les géants de l'île Catalina. Au début du XXe siècle, Ralph Glidden, un archéologue amateur, prétendait avoir découvert une race perdue de géants sur l'île Santa Catalina, au large des côtes de la Californie. Les fouilles de Glidden, menées entre 1919 et 1930, ont révélé de nombreux restes squelettiques et artefacts. Selon Glidden, bon nombre des squelettes qu'il a mis au jour mesuraient entre 2,1 et 2,7 mètres de hauteur, certains atteignant même 3 mètres. Ces géants, affirmaient-ils, faisaient en partie d'une civilisation avancée et maritime qui avait autrefois habité les îles du canal. Les découvertes de Glidden ont attiré une attention considérable et sa collection a été exposée dans un petit musée sur l'île Catalina. Cependant, ces méthodes et affirmations ont été accueillies avec scepticisme par la communauté scientifique. Bien que la Smithsonian Institution ait vérifié certains des restes comme légitimes, bon nombre des découvertes de Glidden ont été plus tard discréditées comme exagérées ou mal identifiées. Malgré la controverse entourant le travail de Glidden, les géants de l'île Catalina restent un sujet populaire de spéculation et d'intrigue. Les histoires de ces anciens habitants colossaux continuent de captiver l'imagination de ceux qui visitent l'île et explorent son riche passé. Numéro 11. Les géants de Chine La Chine, avec son histoire riche et son vaste patrimoine archéologique, a révélé de nombreuses découvertes de restes humains inhabituellement grands. L'une des trouvailles les plus intrigantes a eu lieu dans les années 1930, lorsque des archéologues ont découvert le squelette d'un géant dans la province chinoise de Guizhou. Le squelette, qui mesurait plus de 3,3 mètres de long, a été trouvé aux côtés d'artefacts et d'outils qui suggéraient une civilisation ancienne avancée. La découverte a suscité un grand intérêt et des débats parmi les chercheurs. Certains croyaient que le squelette géant appartenait à un membre d'une race ancienne de géants, tandis que d'autres ont soutenu qu'il pourrait s'agir d'un exemple de gigantisme, une condition médicale qui provoque une croissance excessive. D'autres découvertes de grands restes humains dans d'autres régions de la Chine ont ajouté au mystère. En 2016, une équipe d'archéologues dans la province de Shandong a mis au jour un groupe de tombes anciennes contenant des squelettes d'individus qui étaient nettement plus grands que la hauteur moyenne pour la période. Ces trouvailles ont amené certains chercheurs à spéculer que la Chine aurait pu autrefois abriter une race de géants dont l'existence a été largement oubliée au fil des millénaires. Les géants de Chine restent un chapitre fascinant et énigmatique de l'histoire du pays, invitant à davantage d'explorations et d'études pour découvrir la vérité derrière ces découvertes anciennes. Numéro 10. Le crâne géant. Russe. En 2012, des archéologues travaillant près de la ville de Vladivostok, en Russie, ont fait une découverte surprenante. Un crâne massif est allongé, enterré dans une grotte. Le crâne, mesurant environ 76 cm de long, présentait des similitudes frappantes avec les crânes allongés trouvés au Pérou et dans d'autres cultures anciennes. Les chercheurs ont été initialement déconcertés par la découverte, car la taille et la forme du crâne ne correspondaient à aucune espèce humaine ou hominidée connue. Certains ont spéculé qu'il pourrait s'agir de preuve d'une race ancienne de géant, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pourrait appartenir à un hominidé préhistorique inconnu. La forme allongée du crâne a également soulevé des questions sur ses origines. Les crânes allongés sont souvent associés à une déformation crânienne artificielle, une pratique retrouvée dans diverses cultures anciennes à travers le monde. Cependant, la taille énorme du crâne russe le distingue des autres exemples de déformation crânienne, amenant certains chercheurs à croire qu'il pourrait être une caractéristique naturelle d'une espèce humaine ou hominidé géante. Numéro 09. Le Bigfoot d'Amérique du Sud. En 1982, une équipe de géologues travaillant dans les montagnes des Andes, en Équateur, est tombée sur une découverte remarquable, une empreinte humanoïde massive incrustée dans la roche solide. L'empreinte, mesurant plus de 90 cm de long, était différente de tout ce que les géologues avaient jamais vu. Elle semblait appartenir à une créature beaucoup plus grande que tout humain ou primate connu. La découverte a rapidement attiré l'attention, et les chercheurs ont commencé à enquêter sur la possibilité que l'empreinte appartienne à une espèce humanoïde géante. Certains ont spéculé qu'il pourrait s'agir de preuve d'un Bigfoot sud-américain, une créature semblable au légendaire Sasquatch d'Amérique du Nord. Les montagnes des Andes ont longtemps été associées à des récits de géants et de créatures mystérieuses. Les légendes locales parlent des gentils, une race de géants qui auraient autrefois habité la région. Ces géants étaient censés posséder une grande force et une taille impressionnante, dominant les humains ordinaires. Bien que l'origine réelle de l'empreinte demeure incertaine, elle a alimenté les spéculations sur l'existence de géants humanoïdes en Amérique du Sud. Numéro 08 Les géants de Stonehenge Stonehenge, l'un des monuments préhistoriques les plus célèbres au monde, est depuis longtemps enveloppé de mystères. Le grand cercle de pierres, situé dans le Wiltshire en Angleterre, aurait été construit entre 3000 et 2000 Avejisha G. J.C. Son but et les méthodes utilisées pour le construire restent des sujets de débat constants. Parmi les nombreuses théories entourant Stonehenge figure l'idée qu'il ait été construit par des géants. Cette théorie est enracinée dans les légendes anciennes, comme le conte médiéval du roi Arthur, qui suggère que des géants ont joué un rôle dans la construction du monument. Selon la légende, Merlin, le sorcier, aurait fait appel à des géants pour transporter les énormes pierres d'Irlande jusqu'à leur emplacement actuel. La taille et le poids des pierres, dont certaines pèsent jusqu'à 25 tonnes, ont conduit certains chercheurs à considérer la possibilité que les bâtisseurs aient possédé une force et une taille extraordinaire. La découverte de restes humains de taille inhabituelle dans la région autour de Stonehenge a renforcé cette théorie. En 2005, des archéologues ont mis au jour les restes squelettiques d'un homme mesurant plus de 2,1 m, bien au-dessus de la taille moyenne des personnes vivant à l'époque. Numéro 07. Les géants de Patagonie. Les géants de Patagonie trouvent leurs racines dans les récits et rapports des premiers explorateurs et marins ayant pénétré dans les régions isolées du sud de l'Amérique du Sud. Le plus célèbre de ces récits provient de l'explorateur du XVIe siècle Ferdinand Magellan et de son équipage, qui auraient rencontré une tribu de personnes extraordinairement grandes sur les côtes de Patagonie. Ces géants étaient censés mesurer entre 3 et 3,6 mètres de hauteur, dominant les Européens. Le chroniqueur de Magellan, Antonio Pigafetta, a décrit ces rencontres en détail, notant la grande taille et la force des géants. Au fil du temps, d'autres explorateurs, tels que Sir Francis Drake et Charles Darwin, ont également rapporté des observations de natifs exceptionnellement grands dans la région, alimentant encore plus la légende. Cependant, les chercheurs et historiens contemporains considèrent souvent ces récits avec scepticisme, suggérant que les géants étaient probablement des descriptions exagérées des Thé-Welshés, un peuple autochtone plus grand que la moyenne européenne de l'époque. Numéro 06. La chaussée des géants. La chaussée des géants, située sur la côte de l'Irlande du Nord, est une merveille naturelle qui fascine les visiteurs depuis des siècles. La chaussée est constituée d'environ 40 000 colonnes de basalte imbriquées, formées par une activité volcanique il y a environ 50 à 60 millions d'années. Selon la légende irlandaise, la chaussée a été construite par un géant nommé Fionn Mac Comheil, Finn McCool, comme un pont vers l'Écosse. L'histoire raconte que Fionn, un géant d'une force et d'une taille immense, a construit la chaussée pour défier un géant écossais rival, Benandonné. Lorsque Fionn a vu la taille de Benandonné, il s'est enfui en Irlande, détruisant la chaussée derrière lui pour empêcher le géant écossais de le suivre. Bien que l'explication scientifique de la formation de la chaussée soit bien établie, la légende de Fionn Mac Comheil a perduré, ajoutant un élément de mythe et de mystère au site. Les visiteurs de la chaussée des géants s'émerveillent souvent de la régularité et de la précision des colonnes, qui ressemblent à une structure faite par l'homme plutôt qu'à une formation naturelle. L'association de la chaussée avec les géants est renforcée par la présence d'autres caractéristiques géologiques dans la région, telles que le botte du géant et le orgue du géant, qui semblent soutenir l'idée de la présence d'un géant. Numéro 05. La ville perdue des géants, en Équateur. En 2012, une équipe d'explorateurs dans l'Amazonie équatorienne a affirmé avoir découvert les vestiges d'une ville perdue habitée par des géants. Le site, situé en Plain Jungle, présentait des structures en pierre massive, y compris des murs et des plateformes, qui semblaient avoir été construites par une civilisation avec des compétences avancées en ingénierie. Parmi les caractéristiques les plus frappantes du site figuraient des outils et des artefacts en pierre énorme, pesant parfois plusieurs tonnes. La taille et le poids de ces objets suggéraient qu'ils avaient été conçus pour être utilisés par des êtres de force et de stature exceptionnels. Les légendes locales et les histoires orales parlèrent d'une race de géants ayant autrefois vécu dans la région, connue sous le nom de « Grands gens ». Ces géants étaient censés posséder une grande sagesse et force, et leur présence était souvent liée à la construction de structures mégalithiques impressionnantes. La découverte de la ville perdue et de ses artefacts géants a suscité un grand intérêt parmi les chercheurs et le public. Cependant, l'emplacement éloigné et inaccessible du site a rendu l'investigation ultérieure difficile. Numéro 04. Les Néphilim, Tho. Les Néphilim sont peut-être les géants les plus célèbres et énigmatiques de l'histoire. Mentionnés dans la Bible et d'autres textes anciens, les Néphilim étaient redécrits comme les descendants des « fils de Dieu » et des « filles des hommes ». Ces géants, connus pour leur grande taille et leur force, étaient censés avoir vécu avant le déluge, et étaient considérés comme une race corrompue et malfaisante. Selon le livre de la Genèse, les Néphilim étaient représentants sur terre lorsque les « fils de Dieu » ont pris des femmes humaines, donnant naissance à ces êtres géants. Les Néphilim étaient également mentionnés dans le livre d'Enoch Apocryphe, qui fournit des détails supplémentaires sur leurs origines et leurs activités. L'existence des Néphilim a été un sujet de débat intense parmi les théologiens, les historiens et les chercheurs. Certains croient que les Néphilim étaient des êtres littéraux, représentant une race hybride de géants avec des origines divines. D'autres interprètent les récits comme symboliques ou allégoriques, reflétant les croyances et les mythes des anciens peuples. Malgré les interprétations variées, la légende des Néphilim a perduré à travers les âges, capturant l'imagination de ceux qui cherchent à comprendre les mystères de notre passé ancien. Numéro 03. Les géants de Sardaigne L'île de Sardaigne, située en Méditerranée, abrite plusieurs structures en pierres anciennes connues sous le nom de Nuragues. Ces tours, construites entre 1900 et 730 AVJC, sont parmi les vestiges les plus impressionnants et mystérieux du passé préhistorique de l'île. Les légendes locales et les découvertes archéologiques suggèrent que la Sardaigne a peut-être été autrefois habitée par une race de géants. Au début du XXe siècle, de nombreux restes squelettiques de personnes exceptionnellement grandes ont été découverts sur l'île. Ces restes, certains mesurant plus de 2,7 mètres de long, étaient considérés comme appartenant à une race de géants ayant vécu en Sardaigne il y a des milliers d'années. Les géants étaient censés posséder une grande force et des connaissances avancées qu'ils utilisaient pour construire les Nouragues et d'autres structures mégalithiques. La découverte des soi-disant tombeaux des géants, de vastes sites funéraires pouvant accueillir plusieurs individus, a encore renforcé l'idée d'une race géante. Ces tombeaux, dont certains mesurent plus de 9 mètres de long, étaient construits avec des pierres énormes et présentent des sculptures et décorations complexes. Numéro 02. Le géant de Kandahar Le géant de Kandahar est une histoire qui a circulé dans divers cercles militaires et de théories du complot, notamment parmi ceux intéressés par les phénomènes inexpliqués. Selon le récit, un groupe de soldats américains aurait rencontré une figure humanoïde massive dans une région reculée de Kandahar en Afghanistan en 2002. Décrit comme un géant aux cheveux roux mesurant entre 3,6 et 4,5 mètres de haut, la créature aurait attaqué les soldats, tuant l'un d'eux avant d'être abattu par le reste de l'unité. Les témoignages oculaires suggèrent que le géant brandissait une grande arme primitive et portait des vêtements rudimentaires. Le corps du géant aurait été transporté dans une base militaire, où il aurait disparu dans l'obscurité, donnant lieu à des spéculations sur une dissimulation. Les partisans de l'histoire affirment qu'elle s'aligne avec diverses légendes et mythes sur les géants, suggérant que de tels êtres pourraient encore exister dans des régions isolées. Les sceptiques, cependant, rejettent le récit comme un mythe moderne ou une interprétation erronée des événements. Malgré l'absence de preuves concrètes, le géant de Kandahar reste un sujet populaire dans les discussions sur les rencontres militaires avec l'inconnu, mêlant folklore et intrigues contemporaines. Numéro 01 Les géants du Mexique La légende des géants mexicains a fasciné les archéologues et les passionnés, mêlant folklore et vérités historiques potentielles. Les récits de ces êtres colossaux ont été transmis de génération en génération, décrivant une race de géants ayant autrefois parcouru les terres de l'ancien Mexique. L'un des éléments les plus convaincants est venu de l'état de Sonora, où des habitants et des explorateurs ont affirmé avoir découvert des squelettes humains géants. En 2015, une photo virale montrait prétendument d'énormes crânes déterrés dans un petit village de la Sierra de Tapalpa. Bien que cette image ait ensuite été démontrée comme étant une fausse information, elle a ravivé l'intérêt pour les histoires anciennes des Quinamedzines. Selon la mythologie aztèque, les Quinamedzines étaient une race de géants créés par les dieux pour construire leurs villes et temples. Ces géants étaient censés être incroyablement forts et grands, mesurant plus de 3 mètres de haut, et jouaient un rôle crucial dans la construction de la ville antique de Teotihuacan. Bien que des preuves archéologiques concrètes demeurent insaisissables, diverses découvertes continuent d'intriguer. Certains chercheurs ont rapporté des os et des outils de grande taille, suggérant qu'il pourrait y avoir eu une part de vérité dans les récits de géants. Que ce soit mythe ou réalité, la légende des géants mexicains reste un sujet captivant, mêlant histoire culturelle et attrait du mystère. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.